Petit pick up à la Mexicaine Quand t'es pris en stock par les Mexicains Et tout le reste c'est gratuit Ce voyage est incroyable C'est du mode quand rien n'est plus vu tout peut arriver J'ai trouvé ça à l'intérieur C'est une soupe de gaffa, ils m'ont eu Première tequila ici au Mexique 1, 2, 1, 2, 1 Je ne comprends plus rien Hola les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog Je ne vais pas vlogger Aujourd'hui avec ma caméra je vais tenter un truc un peu différent Je vais vlogger seulement sur mon téléphone portable Et comme d'habitude je répète que l'aventure Vous pouvez la suivre bien avant les vidéos Youtube Via mon compte Instagram Ben & Co J'avais envie de tenter ça Parce que je me suis dit Le téléphone c'est trop bien C'est plus discret, tu peux le mettre dans la poche Ca a une bonne qualité C'est plus facile, c'est plus vite que la caméra parfois Hop tu le sors, bam T'es direct au coeur de l'action, tu peux tout filmer rapide Et surtout aussi ça casse moins le naturel parfois Avec les gens Parce qu'ils sont plus habitués au téléphone Qui a la caméra avec le gros micro dessus etc Même si j'ai une caméra qui est petite J'ai un micro qui se fixe dessus Et c'est vrai que parfois ils peuvent penser Que je travaille pour la télévision Ou des trucs, c'est bête mais c'est la vérité Du coup je me suis dit Si on essayait cette formule au moins une fois Pour voir ce que ça donne Donc aujourd'hui je suis toujours en direct de Mérida D'ailleurs j'ai sorti un vlog ici hier à Célestoun Qui était absolument magnifique Je vous conseille d'aller le voir J'ai quitté l'auberge ce matin Et on va visiter avec un roumain de ma chambre Qui est hyper fun d'ailleurs Roumain de mon auberge Quand je dis ma chambre mon auberge Des ruines comme celle de Palenque qu'on a fait Et qui sont à Ouchemal Donc voilà, ruines d'Ouchemal On prend le bus juste derrière Et direction les ruines de Ouchemal Je l'allais dire Palenque En fait Palenque j'ai un problème C'est que j'ai perdu les rushs Alors je sais pas si je vais pouvoir les retrouver Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles J'avais envie de le faire à la caméra Je voulais casser la malédiction des rushs perdues Donc voilà, je me suis dit Je vais le faire avec le téléphone aujourd'hui En mode tranquille En mode quand rien est prévu Tout peut arriver Donc vamos On a du marcher genre 10 minutes Enfin on a marché, on a couru Parce que je suis toujours en retard Comme d'habitude Du coup on a tracé Pour arriver au terminal des bus J'espère qu'on m'entendra bien avec le bruit Normalement le téléphone ça marche bien Wendy ? C'est parti Non, il n'y a pas de paparazzi Un petit peu de paparazzi Je suis un vloggeur Ah, un vloggeur Je vous présente mon pote Eugène De Roumanie Bonjour Bucarèste ? Bucarèste Voilà Roumain Et on va ensemble A Uxmal Donc ça s'écrit Uxmal Mais ça se prononce Uxmal Ici au Mexique Pour 76 pesos Ce qui fait un peu moins de 4 euros Donc un peu moins de 4 euros à l'est Un peu moins de 4 heures au tour Il y en a à peu près pour moins de 2 heures Normalement il y a toujours l'ambiance dans les bus aux Mexicains Il y a de la musique tout le temps Tu as aimé un bus de musique ? Oui En Indien c'est encore plus clair Il dit qu'en gros dans des bus en Inde des fois ils mettent de la trance musique Ça doit être bien fatigant à la longue C'est parti Oh il fait froid Oui je sais La clim est un peu poussée à fond dans le bus Ça c'est arché typique d'Amérique du Sud Les vendeurs de bus D'ailleurs Ça dépanne de ouf Plein de fois je me suis retrouvé Attends j'ai dit Amérique du Sud, Amérique latine On est au Mexique Donc Amérique du Nord Mais voilà Ça fait partie de l'Amérique latine Donc plein de fois je me suis retrouvé dans des situations Où je n'avais pas à manger Et j'étais tellement content qu'il y ait des vendeurs de bus qui montent comme ça Avec de la bouffe et tout Donc voilà ça Ça fait partie vraiment de l'Amérique latine Et c'est bien kiffant parce que ça dépanne de ouf Il y a des vendeurs de bus Et ça, mon nouveau job ici au Mexique Mais c'est dur, sérieux C'est mon vieux phare à la main Hyper dur sur la terre Ah vache Tu comprends toute la douleur de ce pauvre marchand De légumes Et je vais avoir un accident Je laisse un gros professionnel C'est très difficile C'est très difficile Merci Amigo Regardez Des plantations d'agave Et en gros c'est écrit A quoi ça servait durant l'époque maya Ils faisaient En fait comme la fibre est résistante Avec cette plante Ils faisaient des tapis Et plein d'autres trucs Mais j'ai touché Et la vache Ça pique bien Tu peux faire à mon avis une arme aussi Avec Tu peux tuer quelqu'un Il y a des plantations un peu partout Oui parce qu'en fait Je vais oublier de vous dire Mais on est juste arrivé Devant le site De Ouchmal Ne me demandez absolument pas Car je n'ai pas la réponse Car je n'ai pas la réponse Mais pourquoi y a-t-il un musée du chocolat Devant le site archéologique de Ouchmal Si quelqu'un connait la réponse Donne-la moi en commentaire Il me semble pas avoir entendu Que dans cette partie du monde Il y avait une production de chocolat Oui je sais que dans certains pays d'Afrique Oui je sais qu'en Équateur Très réputé Chocolat d'Équateur Mais ici Ils ont osé Ils l'ont fait Après Disneyland Je vous présente My Island Bon en gros My Island C'est un musée De voitures vintage Donc voilà Vintage Car Experience Qu'il y en a un petit peu partout Juste avant l'entrée En fait du site archéologique D'Ouchmal Qui est par là-bas Alors Ça fait archi bizarre Comme nom My Island On est d'accord Ça fait un peu Disneyland Parc d'attraction Mais en gros Ce musée vintage D'après ce que j'ai compris Ils ont exposé Les véhicules Qui ont servi À aider Les personnes Qui ont fait les fouilles Des sites archéologiques D'ailleurs Regardez Vous voyez Une pelle On a une pioche Mais ça Ça fait très véhicule militaire Par contre Et t'en as des Beaucoup plus anciens Et en gros Apparemment Donc voilà Des fouilles Qui auraient été entrepris D'SD 1921 C'est écrit derrière C'est pas moi qui l'ai inventé Surtout ça fait Très Placement de produit Pour Land Rover On est d'accord Un Roumain essaye de voler une voiture Non il essaye de voler une voiture Non il essaye de voler une voiture Non il essaye de voler une voiture Roumanien Pourquoi tu essayes de voler une voiture Tu dois faire les techniques avec le câble On est d'accord On va aussi Après deux chemins Pas mal Ça fait quand même C'est ancien On dirait un tableau de bord d'avion Le truc Ok Moniteur Ok Let's go Batterie Ok Contrôle technique Ok Starter Ok Il y a le starter Bon vous m'avez compris C'est une blague Le Roumain qui essaye de voler la voiture En gros j'ai inventé un personnage Qui s'appelle Michel Raciste C'est le voyageur typique Il y a plein de clichés Sur les populations Et surtout sur les pays Sur les gens Des pays dans lesquels il voyage Tu vois C'est le voyageur pas content Tu vois Qui se méfie de tout C'est Michel Raciste C'est pour ça C'était la petite blague Sur le Roumain Mais ce n'est pas vrai Attention Je tiens à le préciser On y est On a nos billets Ça nous a coûté 239 pesos Ce qui fait à peu près 11 euros Et on peut payer en carte bleue Ça c'est bien Ça c'est même très très bien Je l'adore Il est vraiment très drôle Ce Roumain très sympa Mais la question Est-ce que Il a faim C'est un mangeur C'est un grand mangeur Mais la question moi Que je me pose c'est Est-ce que En Roumanie C'est encore la mode Les chaussettes Relevées comme ça Les chaussettes Relevées comme ça Est-ce que c'est encore la mode Est-ce que c'est encore la mode Est-ce qu'il y a la mode To have like C'est ça C'est comme ça Au pire Ce n'est pas ceux qui mettent Des baskets Avec des chaussettes Relevées C'est ceux qui mettent Des cendalettes Avec des chaussettes Je n'ai jamais compris En gros c'est comme si Tu mettais des claquettes Chaussettes En gros quand tu mets Des claquettes Pourquoi mettre des chaussettes C'est quoi le délire Les claquettes C'est fait pour avoir Les pieds à l'air C'est bizarre parce que On a pris notre petit déj Il n'y a pas très longtemps Mais on a grave faim Déjà Ça crosse L'aventure ça crosse Mais si c'est cher C'est pas comme Les ruines de Palanque Où il y avait pas mal De street food Devant les ruines Là c'est que Des zones Avec des hôtels Des resorts Et des restos Qui ne coûtent pas Le même prix Que les street food Ou toutes les foods Que vous pouvez trouver Ailleurs au Mexique Donc le mieux C'est d'emporter Un peu de food Mais surtout Des fruits Pardon De l'énergie Est-ce que durant ce voyage Ce mec ne se serait pas Transformé en spécialiste De la nutrition J'arrête pas De donner des conseils Pour éviter de prendre Du pot en voyage J'arrête pas Mais c'est vrai C'est un piège Le Mexique Je l'ai déjà dit Tout coûte pas cher Bon sauf ici Donc on a tendance A acheter Manger Et il y a beaucoup De nourriture frite Et beaucoup De nourriture sucrée C'est comme ça L'Amérique latine Donc il est là Il l'a eu Ça sent bon Dis donc Ce que je vous ai dit Bon le Mexique C'est pas très cher Il a payé 45 pesos Ça fait Un peu plus de 2 euros Et la même chose Dans les marchés En ville C'est 18 pesos Moins d'un euro Ouais bon c'est pas énorme Surtout quand on a la date Mais il y a ce rapport de prix Vraiment entre ville Street food Et shit Très touristique Regardez Il y a un compteur En fait Et j'ai demandé Parce que là Il y a écrit 472 828 Et quand on va passer On va être le 29 J'ai bien compris Et hop là Ça y est Un autre compteur a changé J'ai vérifié Je suis le 29 Yeah Exactement Vous avez compris 472 000 Bon bref Je me souviens plus combien Mais en gros J'ai dit Mais c'est depuis quand Cette machine Et ils m'ont dit Bon ça fait depuis à peu près Un an Un an et demi Ça veut dire que En un an Il y a quasiment Un demi million de personnes Qui ont visité le site C'est ouf Un truc que je vous ai pas dit Pourquoi aussi je vlog Aujourd'hui avec le téléphone Alors ce n'est pas la raison principale Parce que je voulais tenter autre chose Comme je vous l'ai déjà dit Mais Sachez que Sur les ruines A chaque fois Maya Que ce soit à Palenque Que ce soit ici Ou que ce soit même Sur d'autres sites culturels Il faut s'acquitter d'une taxe Dès qu'on a une caméra De 45 pesos Voilà C'est comme ça Et par contre Avec le téléphone Sans problème On peut filmer sans problème Mais dès que je sors la caméra Non C'est comme ça Alors ça fait un peu mafia Tu vois je trouve Parce qu'à la fois A Palenque J'ai réussi à m'en sortir C'est à dire que je suis rentré Par l'entrée principale Et ils m'ont dit Ta caméra Je dis ouais ouais Je vais pas utiliser J'utilise mon téléphone Au final je l'ai utilisé Bien évidemment Et je suis sorti Par une autre sortie Personne a rien vu C'est pas ces crèmes Donc c'est pour ça Qu'aujourd'hui Téléphone En mode tranquille Puis j'espère que ça vous plaira Surtout A l'entrée Il y a l'histoire Du site Mais c'est drôle C'est écrit en maya Ça sonne un petit peu Genre un indien chinois C'est bizarre D'ailleurs c'est drôle Parce que je savais pas Qu'il y avait un langage maya Qui persistait encore Je pensais que ça s'était Complètement oublié Parce que je sais qu'au Pérou Le langage quechois Par exemple C'est encore pratiqué Par les anciens C'est appris Ça se perpétue Mais ça je savais pas Il y a même des écoles de maya Donc voilà C'est un truc que j'ai appris Il y a pas longtemps D'ailleurs dans l'une des stories Instagram que j'avais montré Il y a quelques jours Il y avait des mexicains Qui m'avaient appris Quelques mots en maya C'était assez fun C'est impressionnant Le premier truc Que tu tombes Juste en face de toi Quand tu rentres sur le site C'est ça Et en gros c'est La maison du magicien Et je pense comprendre pourquoi Il a trouvé le truc On tape dans ses mains On fait du bruit Et ça résonne en fait Ça marche aussi peut-être Something that everybody knows C'est drôle parce que En fait je m'amuse à taper dans mes mains Tout autour de la pyramide Et le bruit résonne De partout Mais il y a des endroits Où ça résonne un peu moins On dirait qu'en fait Je sais pas comment expliquer ça Mais il doit y avoir genre Je sais pas Un trou Ça fait comme une caisse à résonance Et ça ressort de l'autre côté C'est assez bizarre Je dois dire Mais bon en même temps C'est la pyramide du magicien Cet homme vient de détruire littéralement Mes rêves C'est à dire qu'en gros Il m'a dit que toutes les parties ici Elles ont été reconstruites Parce qu'on peut apercevoir du ciment Entre les pierres Et que ça ce sont les parties originales Et qu'en fait ce sont comme un puzzle C'est à dire que Ils mettent des numéros Sur les pierres Quand ils les trouvent Bah ensuite pour pouvoir Reconstruire tout Mais moi je pensais que Durant les fouilles archéologiques Ils avaient retrouvé des sites intacts Alors évidemment C'est sûr que ça s'abîme Avec le temps Ça peut pas comme ça 2000 ans de pluie Mais Ouais Je m'attendais A un truc Bah ouais Qu'ils avaient trouvé intact Mais non C'est comme le bâtiment derrière On voit qu'effectivement Il y a du ciment entre les pierres Sûrement il y a une partie Qui a dû être reconstruite Et qui n'est pas authentique En tout cas le premier Vraiment sentiment que j'ai eu en arrivant ici C'est Waouh Tu sens La grandeur Et la puissance du Et c'est vrai regardez Il a raison On voit bien la différence Entre Ce qu'ils ont trouvé Là voilà Et la partie Qui est reconstruite Par exemple Là Où c'est cimenté En effet C'est la minute Histoire Benito Berne Nouveau présentateur De la minute d'histoire Non alors sans aucune prétention Je n'ai fait aucune étude Si vous voulez Sur l'histoire Des mayas Je n'ai pas fait également D'études d'histoire Mais en gros Si vous voulez On est sur un site Qui est très très vieux Où des populations mayas Vivaient ici Déjà avant Jésus-Christ Et les pyramides Ont été construits Vers 600-700 Après Jésus-Christ On est vraiment Sur un site Vous voyez Qui est très très vieux Mais Le plus vieux site maya C'est celui que j'ai visité Juste avant Qui est Palenque Et il paraît qu'en fait Les mayas Ensuite auraient bougé Dans le Yucatan Sauf que La plupart des sites Sont situés Dans ce qu'on appelle Des servas Des jungles Comme Palenque Et ici On est sur un endroit Qui est très aride Et il paraît Qu'il manquait cruellement d'eau Et que du coup Il vouait un cul Au dieu de l'eau Pour pouvoir avoir de l'eau Et qu'ils auraient créé Des souterrains Pour pouvoir Voilà Faire des sortes De citernes Et garder De l'eau Lorsqu'ils avaient besoin Pour irriguer La cité maya Et puis Pour leur besoin personnel Parce que c'est vrai Que quand il fait chaud Il a soif Et voilà Ce que je vous explique C'est par rapport A ce que j'ai lu Par rapport A ce que je peux écouter Parfois Quand il y a des guides Par rapport A ce que je lis Aussi sur les indications Donc voilà Comme je vous dis Sans aucune prétention Je peux faire des fautes Et je m'en excuse D'avance Mais j'essaie vraiment De simplifier les choses Pour que tout le monde Puisse comprendre Et moi le premier aussi Mais moi j'étais persuadé Qu'il y avait des sites Qui avaient été trouvés intacts Bon forcément Un petit peu délabrés Avec le temps Mais quand même intact Et en gros non Lui m'explique que voilà T'arrives sur un site Tu trouves des ruines Des pierres Et en gros après C'est comme un puzzle Tu reconstitues Effectivement Ça tient tout son sens C'était logique Il n'y a pas de ciment A l'époque Mais même On sent qu'il y a des parties C'est comme un palenque J'avais D'ailleurs Je pense que j'avais énervé Un guide Ce jour là Parce qu'il y avait des dessins Maya Il y avait des fresques Et il y en avait une En particulier Qui était extrêmement blanche En fait Et on aurait dit Qu'ils avaient mis du placo Dessus Qu'ils avaient refait ça En fait Et du coup moi Le guide n'était pas loin Je lui ai dit Mais ça ça a été reconstruit Etc Parce que ça paraît Beaucoup plus vieux Que les fresques Qui sont à côté Il m'a dit Non 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 C'est original En fait ça a été nettoyé A la brosse Et tout ça Et puis il y a même Un touriste américain Qui m'a dit On est venu ici Il y a trois ans Et je peux te dire Que ça On a vu les mecs Fait ça à la brosse C'était pas un martiniquais Mais c'était un américain Je sais pas pourquoi J'ai pris cet accent là Donc voilà Mais effectivement C'est sûr Et c'est même certain Qu'il y a eu des reconstructions Que derrière Ça a été refait Pour que ce soit Effectivement Beaucoup plus touristique Et pour que ça ressemble A ce que c'était Autrefois On a cité quand même Très grande Regardez Derrière moi Derrière moi Derrière moi Donc maintenant T'imagines un petit peu La puissance La richesse du livre Le site est juste Énorme Moi la seule question Que je me pose C'est effectivement Quand tu trouves des ruines Des pierres etc Et que tu fais Des consolidations derrière La question c'est Comment tu peux reconstruire Des pyramides Avec des ruines Avec des pierres Si tu ne sais pas A quoi ça ressemblait avant Donc ça peut paraître Un peu bête Je ne sais pas Mais c'est ce que je me dis Donc est-ce qu'ils ont trouvé Peut-être des livres Est-ce qu'ils ont trouvé Peut-être des dessins Des fresques etc Qui leur ont permis De se dire Tiens effectivement Si on assemble ça Comme un puzzle Boum Ça refait la pyramide Qu'on a vue Je ne sais pas Par contre Leur dessin Leur fresque Et tout ce qu'on peut trouver Je trouve ça Archi stylé Eh si je suis pas trop bien calé là Au milieu d'une cité maya Qui date à peu près De l'an 600-700 Après Jésus-Christ C'est un truc de dingue C'est un truc de dingue Franchement J'ai essayé de prendre des photos Pour Instagram One, two, three Non, the one with the jump Was definitely better Si vous êtes sage Je vous apprendrai A faire des photos comme ça Archi méga stylé En mode Bonsai 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 Et franchement Ça rend trop trop bien Après Surtout avec le grand angle De la GoPro C'est magique Pour faire des belles photos De voyages International Et international En fait Il y a un groupe De touristes italiens Juste ici Ils m'ont demandé Si je pouvais leur prendre une photo J'ai dit Ok C'est 50 pesos la photo Mais Ça peut se négocier Contre un plat de pâtes Parce qu'ici au Mexique J'ai pas trouvé de plat de pâtes J'ai une envie de pâtes extrême I want pasta J'ai en plus Et les italiens La vérité Moi je suis allé une fois Deux fois en Italie Ils les cuisinent Tellement bien Ils m'ont dit Ok pas de problème Vas-y viens On fera des pâtes Effectivement Ici les mayas Priaient pour la pluie Parce que c'est une partie aride Et je pense que Effectivement C'est très très chaud Toute l'année Mais moi ça fait deux jours Que j'ai de la pluie Donc je sais pas S'il y en a là Qui se sont amusés De faire des petites danses Des petits rituels Mais pas cool quoi Pas cool Parce que là on dirait Qu'il va commencer à pleuvoir SANGUKOU SANGUKOU Tínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínín reconstitue ça après ensuite comme un puzzle. Alors j'ai quelques éléments de réponse par rapport à la dernière fois au vlog de Palenque parce que cet homme a fait un tour au Shichanitsa avec un guide. Ici on est sur l'un des terrains de jeu du site, c'est à dire que les mayas pratiquaient un jeu de balles et sur chaque site ils ont des terrains de jeu et en gros ce que vous voyez derrière moi là en forme de cercle, je sais pas si on le verra très bien mais c'était le but. Il y en a un de chaque côté et je sais pas avec quel type de balle il jouait, il me dit apparemment c'était du bois parce qu'effectivement il n'y avait pas de ballon comme maintenant et en gros peut-être qu'il jouait avec une coconote, je n'en sais rien le but c'est qu'il y avait des équipes, je sais pas de combien, lui il m'a dit 7 et il devait se toucher seulement poum comme ça avec le coude on a essayé de refaire une reconstitution tout à l'heure, une reconstitution c'est pas facile et il devait mettre leur balle dans les trous et petite histoire, assez fun pour l'anecdote, ce qui est ouf c'est qu'il m'a dit, parce que lui il l'a fait avec un guide que le gagnant était sacrifié, c'est à dire que en gros tu gagnes, on te coupe la tête quoi, c'est ouf c'était comme ça pour eux, c'était un sacrifice, c'était un honneur de sacrifier le meilleur joueur donc nous on remet des ballons d'or, eux ils coupent la tête moi sincèrement, j'aurais fait partie d'une équipe ici, je pense que j'aurais tout fait pour perdre mais vraiment, j'aurais fait, aïe oui j'ai mal, je peux pas courir quand t'essayes d'aller en cours d'EPS mais que t'as pas envie d'y aller et que tu fais tout pour avoir une dispense de sport pareil, aïe, oh j'ai sulevé une pierre aujourd'hui pour faire une pyramide, je me suis fait mal chef je peux pas jouer désolé effectivement c'est une autre culture et je pense qu'à l'époque ils avaient une autre vision des choses et pour le sacrifice était très 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 important alors que c'est fou hein, comme quasiment 2000 ans plus tard on voit plus vraiment les choses pareilles donc voilà, là on voit bien à quoi ça ressemblait le rond, le but et de l'autre côté pareil bon, l'autre côté il est un peu abîmé je pense qu'ils étaient un peu les précurseurs du Quidditch regardez juste les marches, comme elles sont hyper grandes quoi c'est une corvée pour monter lui le pauvre il a des petites jambes c'est encore plus dur et ça me rappelle le Machu Picchu, c'est pareil pour accéder en haut du site, il y a plein de marches comme ça sur le chemin enfin pour les moins finir entre nous parce que sinon on peut le faire en bus pour arriver en haut du site mais c'était pareil des marches énormes comme ça il y a à peu près une heure de marche mais après quand t'arrives en haut et que tu l'as fait t'es tellement fier de toi puis la beauté du lieu, surtout Machu Picchu c'était incroyable mais alors ça c'est pas classé comme une merveille du monde parce que c'est Chichen Itza qui est classé comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde mais ça c'est classé au patrimoine de l'unisco mais ça pourrait vraiment être une merveille parce qu'ici t'en as 4-5 des cités mayas qui sont incroyables comme celles que j'ai fait de Palenque et c'est pas fini il y en a même au Guatemala aussi il me semble qu'il y en a dans le nord du Belize parce que effectivement l'empire maya s'est étendu un petit peu dans toute cette zone donc Yucatan, Guatemala, Belize mais là c'est magnifique alors juste pour info, là on est de ce côté et tout à l'heure on a commencé par là la pyramide du magicien et on était tout là-bas là-bas donc vous voyez à quel point c'est énorme juste derrière moi est ce qu'ils ont appelé la Casa de las Tortugas traduit littéralement par la maison des tortues parce qu'on peut apercevoir juste en haut en fait des statues de tortues qui étaient un animal important pour les mayas ça représentait vraiment pour eux le passage entre terre et eau et quand on sait qu'il manquait cruellement d'eau dans cette partie du Mexique on peut se douter que pour eux effectivement c'était un animal important auquel ils voient un culte après comme je vous ai dit je n'ai pas toutes les informations j'ai pas la prétention d'être guide ou historien j'essaie vraiment de vous expliquer par rapport à ce que je lis, à ce que j'écoute et je pense que c'est aussi ça le voyage on peut pas toujours connaître les endroits où on va c'est logique, on est là aussi pour apprendre après ce qui peut être bien c'est de prendre un guide le truc c'est que ça coûte cher et qu'il y a beaucoup de sites à visiter ici au Mexique de sites mayas donc on peut pas prendre un guide à chaque fois qu'on visite un endroit mais le faire peut-être au moins une fois ça peut être intéressant parce que bon après les informations se ressemblent beaucoup sur les méthodes de fonctionner d'un site à un autre pour avoir au moins quelques trucs comme le Roumain qui m'expliquait par exemple l'histoire du terrain de jeu que je me posais déjà la première fois quand je suis allé à Palenque donc voilà, peut-être le faire au moins une fois pour éviter parfois de rester un petit peu stupide devant les monuments qu'on visite après moi juste le fait d'être là et de me dire que je suis sur un site en fait qui est vu de quasiment 2000 ans ça m'impressionne ça m'impressionne et c'est juste ouf après j'ai les explications par rapport à ce que j'ai lu comme je vous ai dit en amont de venir ici et par rapport à ce que je lis et ce que j'écoute parce qu'il y a beaucoup de guides donc que ce soit en anglais j'en ai entendu en français tout à l'heure c'est comme ça que je peux avoir aussi les informations et par rapport aussi à mon pote Roumain qui lui a pris un guide au Chinsa du coup ça me permet de compléter et de me faire un petit peu une idée du lieu et des édifices et surtout voilà à quoi ça servait et pourquoi ils ont construit ça ici et ça comme ça donc voilà les pyramides elles sont quand même archi impressionnantes alors c'était comme ça voilà on a entrepris des petites fouilles des petits travaux et c'est boum peut-être bien comme ça c'est aussi simple que ça non c'est un petit peu expliqué facilement mais en gros c'est ça tout ça ça a été juste reconstruit c'est pas original d'après ce cher monsieur qui m'explique toute l'histoire vu comment les marches sont hautes et vu comment c'est en pente moi j'ai ma petite technique j'y vais comme ça en diagonale mais la question que je me pose c'est mais les femmes mayas elles devaient avoir de sacrées boules quoi elles devaient squatter parce que vous avez vu regardez c'est haut t'es obligé de te mettre en position squat contracter les abdos une possibilité encore éventuelle que les femmes mayas ont été les précurseurs du squat hop c'est pour vous montrer qu'on est au milieu de nulle part regardez ça des arbres des arbres des arbres des arbres la cité maya la cité maya et voilà toc Injala Juntz 7 il est à la retraite mais il est quand même venu tourner le nouvel épisode à la recherche des cités mayas perdues vas-y Harry you can make it man Harry Harrison 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 quand t'as voulu mettre tes chaussettes neuves pour inaugurer l'activité du jour voilà ce que ça te donne les chaussettes neuves c'est abusé quand même technique pour redescendre c'est la même que pour monter il faut y aller en diagonale c'est beaucoup plus simple petit conseil comme ça de vous à moi entre voyageurs si t'as pas trop d'argent pour te payer un guide ou si tu veux pas payer un guide à chaque fois que tu visites un endroit ouais ça coûte pire ça coûte cher du coup tu peux toujours suivre un guide il y a pas mal des fois de guides français qui tournent ou anglais si tu parles anglais et tu suis discrètement tu te fais tout petit et ça marche je vous promets ça marche et t'as toutes les explications c'est exactement celui là ça peut se discuter parce qu'à l'intérieur du coup ça fait comme un petit losange qui apparaît on va dire un chevêtre remandonnaire mais très stylisé bon on arrive en fin de journée ça fait quand même plus de 3 heures qu'on est sur le site mine de rien et je vous offre l'une des dernières vues avec un temple sublime temple des serpents plein de serpents en fait de fresques de dessins de sculptures de serpents tout autour magnifique j'ai bien kiffé mais pour être franc j'ai pas autant kiffé que les airwins de Palenque que j'ai trouvé beaucoup plus impressionnante après peut-être parce que c'était mon premier site c'était au milieu de l'agent il y a eu le trek avant avec le suisse je sais pas mais j'ai plus kiffé Palenque j'ai hâte de voir quand même 2-3 autres je dis pas que je vais tous les faire dans le Yucatan je vais pas tous les faire non plus au Guatemala mais dans l'esprit j'ai quand même envie d'avoir des points de comparaison c'est comme aux bateaux mouches à Paris il faut faire des petits coucous d'ailleurs c'est drôle ça à Paris les bateaux mouches quand ils passent à chaque fois on dirait que c'est ancré dans la culture qu'il faut faire un coucou aux autres je pense que c'est un peu plus près la pyramide des mayas oui la pyramide des mayas regarde la pyramide c'est une belle picture c'est bien sympa pour montrer un petit peu les sites archéologiques mayas qu'il y a dans le coin donc nous on est à Mérida on est venu ici à Ousmal et ensuite on a le Chechen Itza vous voyez un petit peu tous les temples plus ou moins du Wicatán quand il te reste 5 minutes pour prendre ton bus et que tu as la flemme de marcher tu fais un peu de stop ça marche aussi petit pick up à la mexicaine Péka Express 2019 je n'ai pas été pris mais je vous la refais version iPhone on a réussi à faire du stop les gentils mexicains nous ont prié muchísimas gracias a todos merci international vlogger international vlogger de Francia et Romagna et du coup on retourne à Mérida on un stop si ça c'est pas la classe quand t'es pris en stop par les mexicains pour entrer du site archéologique d'Ousmal et que tu finis avec eux en train de boire une bière gracias salut muchas gracias et il y a un roumain on ne sait pas ce qu'il fait ici mais il y a un rumanien qui aussi ça franchement c'est du mode quand rien n'est plus du tout peut t'arriver voilà le meilleur plan c'est de jamais en avoir leaving le mexican experience voilà il faut se forcer c'est un peu comme le yes man challenge ouais il y a des opportunités on les saisis c'est comme ça que vous vivrez vos meilleures meilleures expériences de voyage croyez moi parole d'un expert les mexicains avec qui on est qui nous ont pris en autostop ils nous ont emmené dans une cantine en fait tu payes juste une bière et tout le reste c'est gratuit ça vient avec c'est un truc de ouf et juste pour le prix d'une bière quoi c'est incroyable comme quoi il faut connaître vraiment des locaux pour connaître les bons plans en plus nous on avait faim on a pas mangé aujourd'hui et ça c'est un truc de ouf donc voilà je sais plus quoi dire ce voyage est incroyable et comme tous les voyages de toute façon que j'ai fait je m'intègre je m'intègre et ça a l'air trop bon incroyable pour le prix de une bière 35 pesos c'est à peu près 1,50€ voilà tout ça bon bah bon provecho amis bon provecho bon provecho bon provecho si Francia dalle ce que j'avais pas compris c'est qu'en fait ce qu'on a eu juste avant c'était l'apéritif quoi en fait ils nous servent deux fois plus après quoi t'as la soupe le steak la sauce you're happy you're very happy ce qu'on nous apporte depuis tout à l'heure c'est de la bouffe traditionnelle d'ici de l'état du Yucatan donc on a eu plein de trucs juste avant et là j'ai une soupe à... c'est... c'est... Lima c'est une soupe à la dinde Perun c'est la dinde pas le pays évidemment c'est bon c'est citronné en fait c'est pas mal du tout j'aime bien c'est la il y a plein de trucs on s'intègre au corrompeux j'ai envie de dire j'ai trouvé ça à l'intérieur je leur ai dit que c'était une soupe de cucarachas non 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 c'est une soupe de cafards ils m'ont eu en fait au Mexique ils m'ont eu ils mangent une soupe aux cafards de cucarachas je ne sais pas qu'est-ce 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 qu'il dit c'est mentiroso une soupe de cucarachas mentiroso je pensais que c'était une soupe de Perun je m'en mentira non c'est pas vrai c'est un petit boulevard que j'ai trouvé ce n'est pas un cafard, je crois j'avais envie de dire que jusqu'ici tout allait bien mais tout d'un coup on ne pouvait pas y échapper c'est la tequila ou la mezcal la mezcal un alcool typique mexicain tequila, la tequila 1, 2, 3, mon premier mezcal, salut à tous on va voir ce que ça donne c'est fort ah c'est bon c'est pas très fort, c'est très fort c'est bon, c'est bon c'est bon, c'est bon, c'est bon montre comment ça se boit ici le mezcal c'est bon ça se boit comme ça les bras les uns dans les autres c'est typique mexicain vous avez soif ? je crois que j'ai la solution un mur de corona avis aux amateurs de football il paraît qu'ici, dans le Yucatan ils ont de très bonnes équipes de foot je sens que il y a quelques mecs qui n'aiment pas le football qui vont commencer à aimer je rappelle vraiment que l'alcool c'est à boire avec modération première tequila ici au Mexique c'est pas ça se refuse pas hein c'est moi que la question est sur moi si vous faites un seul coup quand vous faites un coup 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 quand les mexicains veulent te montrer un truc et que le Romain essaie de faire pareil et que le Romain essaie de faire pareil décoller à boire avec modération mais ça fait partie de la culture ici au Mexique en fait elle veut lui montrer une technique mexicaine pour boire de la bière tequila tequila j'irai dormir chez vous voici j'irai picoler chez vous je crois vous allez vous avez je ne comprends plus rien Sous-titrage Société Radio-Canada